Vous n'êtes pas revenus sur la taxe carbone. On s'en était parlé en janvier. Vous avez eu parfois le sentiment qu'au fond, c'était le plan caché, en disant s'ils veulent qu'on relégitime la taxe carbone, ils n'ont pas réussi à le faire, donc ils voudraient que 150 citoyens reviennent et la mettent sur la table. Mais j'ai vu vos débats sur ce sujet. Alors sur ce point, je vais vous parler très franchement. Je pense que la fixation d'un vrai prix du carbone, et vous le savez, vous l'avez dit entre vous, est l'un des moyens les plus puissants pour réussir notre objectif. Là, nous avons encore les cicatrices de ce débat. Donc au fond, ce que vous avez envoyé comme message, c'est qu'on va refroidir un peu le moteur sur le plan franco-français. Faites-le déjà sur le plan européen, oui. Et pour éviter tous les biais, toutes les distorsions de concurrence, la priorité pour moi des prochains mois, c'est d'avoir véritablement une taxe carbone européenne, c'est-à-dire de monter véritablement le prix de référence, d'avoir un prix plancher, d'avoir une taxe aux frontières, c'est clé si nous voulons tenir non seulement nos objectifs, mais comme on le doit, rehausser nos objectifs 2030 et avoir une trajectoire crédible. Ça, c'est l'objectif des prochains mois en européen. C'est essentiel. Et là, j'aurai un travail de conviction et je le commencerai dès cet après-midi. Au niveau national, il nous faudra, dans les prochaines années, ce n'est pas quelque chose qu'on peut engager dans les deux ans qui viennent, mais réfléchir à une transformation profonde de notre fiscalité pour intégrer une juste tarification du carbone, mais qui suppose de réformer les autres impôts pour en même temps rendre cette taxation juste. Et donc, c'est ça, ce qu'il faut faire de manière apaisée dans le pays. Je crois que vous avez raison de ne pas proposer une taxe carbone dès demain, mais je pense qu'il ne faudrait pas laisser le sujet de la réforme en profondeur de notre fiscalité pour qu'elle soit plus écologique et plus juste encore. Et c'est un chantier qui, à coup sûr, alimentera les débats de 2022.